Mon premier mobile de mon déplacement pour Tézé, c'est de venir découvrir cette belle expérience de vie qui consiste à réunir tous les jeunes de différents continents pour vivre ensemble et partager les moments intenses de prière. Donc voilà pourquoi je me suis déplacé ici à Tézé. Oui, au-delà de toutes nos diversités culturelles, linguistiques, que sais-je encore, nous pouvons, nous sommes les bien-aimés de Dieu et pour construire vraiment une bonne unité, il faut que nous soyons ensemble, nous prions pour faire monter vraiment les souffrances de ce monde vers le Seigneur en tant qu'un même peuple, les bien-aimés de Dieu, nous devons nous unir. Ici, il n'y a pas un problème de complexe, de langue, bien que nous sommes issus de différents pays, mais il y a cette simplicité de cœur et ça facilite l'ouverture, donc nous sommes tellement en contact. Les jeunes sont intéressés à découvrir l'Afrique en posant des questions, des choses qu'ils ne comprennent pas et des fois, à travers nos réponses, on arrive à les expliquer ce qu'eux, ils ignorent, peut-être des préjugés qui se font sur l'Afrique, tout ça. Donc on explique à travers nos dialogues, nous les expliquons les réalités, comme ils ont en face d'eux, ceux qui n'ont jamais vu l'Afrique, mais ils ont quand même écouté parler. Mais c'est aussi une occasion que nous, Africains, nous puissions leur parler de nos propres réalités, de ce que nous vivons. Et ça a été plus les préjugés qu'ils ont sur l'Afrique et je crois que ça faciliterait une bonne cohabitation. Et déjà, depuis que je suis là, on parle de la solidarité, mais on a constaté que la solidarité existait, mais ce n'est pas la solidarité que nous voulons. Mais maintenant, avec ce que nous, nos discussions, les dialogues, nous sommes en train de détailler nos préjugés, les arrières-pensées, au-delà, nous allons vraiment vivre une bonne solidarité. Oui, la solidarité que nous, moi, personnellement, et l'Afrique, tous les Africains aspirent, c'est une solidarité qui est basée sur l'amour. Une solidarité qui n'est pas basée sur nos intérêts égoïstes, ou bien sur l'esprit de supériorité, ou bien sur, je peux dire, pas l'orgueil, mais c'est sur l'amour. Le Christ même a été solidaire face aux souffrances des gens. Donc nous devons axer, baser notre solidarité sur l'amour, tout en faisant des gestes d'amour, de bienveillance, de bonté envers les gens, mais pas des gestes seulement humanitaires, mais il faut que ces gestes soient basés sur l'amour. Oui, et là, c'est une vie, cette solidarité est vraiment présente, par exemple, à travers la vie que nous menons à Tiole. Nous sommes issus de différents pays, de différents continents, mais nous arrivons à partager le repas ensemble, à vivre ensemble, à nous réunir, partager après le repas, discuter de certaines choses. Donc moi, je crois que cette solidarité est vraiment présente. Et il y a aussi un problème qui se vit. Par exemple, quelquefois on ne se comprend pas. Il y a certains qui ne parlent pas la même langue que moi, mais on essaie d'être simple dans nos expressions et de faire de telle sorte que l'autre puisse comprendre ce que nous voulons transmettre. Donc je crois que cela est déjà possible. Je crois que ça... Bon, il y a des choses qui restent à faire, mais c'est un début. Moi, ce qui me reste un grand souvenir, un bon souvenir de Thésée, c'est que cette beauté de la diversité que je rencontre à Thésée, les gens de différents continents, de différents pays, qui acceptent, au-delà de tout ce qu'ils ont comme différence, ils acceptent d'être ensemble, de prier ensemble, malgré leurs confessions religieuses diverses, ils acceptent de prier ensemble, de collaborer, de discuter, chercher à savoir ce qui se trouve chez l'autre et que lui, il n'a pas. Donc voilà l'expérience qui me reste comme souvenir et que j'aimerais, au retour, partager avec mes frères qui sont là-bas, leur parler un peu de cette diversité, comme le Tchad, c'est un pays laïque, où il y a plusieurs confessions religieuses, il y a les musulmans aussi. Donc au-delà de toute cette diversité, nous pouvons aussi vivre ensemble, comme nous sommes en train de vivre ici à Thésée. Donc voilà le souvenir, sinon le cadeau que je ramènerai chez moi au Tchad pour mes frères qui sont là-bas, qui n'ont pas bénéficié de cette expérience.